Les projets structurants annoncés par le président Paul Biya en 2011, sous le label des grandes réalisations, sont en cours de finalisation au Cameroun. Les dix projets interviennent dans des domaines stratégiques, tels que l'énergie, les bâtiments et travaux publics, les transports, les technologies de l'information et de la communication, le développement urbain et l'habitat. Porteurs de croissance et d'emploi, les projets structurants semblent d'ores et déjà porter des résultats. Certains d'entre eux, tels que le barrage hydroélectrique de Lompangar, le port de Kribi, ont fortement contribué à absorber et à résorber une grande portion du chômage et donc à accroître la stratégie de l'emploi. Allons de janvier au 31 octobre de l'année 2016. Et à cette époque-là, effectivement, on avait déjà enregistré dans notre banque de données 320 000 emplois. Le dernier comptage, au 31 décembre, avait donc montré une création de près de 400 000 emplois. L'économie du Cameroun est une économie à dominance par le secteur tertiaire des services. Ça, c'est une économie en mutation. C'est pour ça que dans le DSE et dans la Vision, l'objectif, c'est d'arriver à l'industrialisation de l'économie. Outre le 1,7 million d'emplois directs générés par la fonction publique depuis 2011, le secteur des bâtiments et travaux publics liés au projet structurant a enregistré près d'un million d'emplois directs et un tiers d'emplois dérivés. En matière d'emplois, le secteur agricole n'est pas en reste. Le Cameroun améliore sa production et la diversification de ses matières premières. La productivité agricole est le projet structurant le plus important en matière de création d'emplois. Les emplois sont de très longue durée et si la jeunesse y rentre, on a des niveaux de compétitivité qui jouent également positivement au niveau de la croissance, qui va permettre aux jeunes d'être capables de produire ce qui se vend, de produire ce qui s'exporte. Les projets structurants créant des infrastructures permettant d'écouler les produits vont certainement permettre à la production agricole d'être compétitive. Dans le volet social des grands projets structurants, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi permet de constater que près de 1725 logements ont été réalisés. A thème, les projets structurants permettront au pays de consolider sa place de poumon économique de l'Afrique centrale et d'atteindre son émergence. Merci. Merci.